Parachat Vayeshev Voilà ce que nous dit la Genèse Au chapitre 22 Al-Shir, un des grands maîtres commentateurs de la Torah, écrit à ce propos que les frères de Joseph étaient des hommes pieux, qui craignaient Dieu. Donc il serait impensable d'imaginer qu'ils voulaient attenter à la vie de leurs frères. Et alors comment comprendre le texte ? Seulement, ils souhaitaient soumettre Joseph à l'épreuve de la vérité, voir si ce dernier était intègre et ne se laissait pas corrompre par la délation. Si, en étant soumis au test, il serait quitte, alors il n'aurait pas mérité la mort. Selon Shemotraba, il rappelle que dans l'Exode 22 et 23, il est marqué « Vous ne mangerez point de chair d'un animal déchiré dans les champs, vous l'abandonnerez au chien. » Suivi par « N'accueille point de rapport mensonger. » Y a-t-il donc une corrélation entre les propos mensongers et des chiens ? En fait, les frères avaient pensé abandonner Joseph entre les griffes des chiens. Seulement voilà, Joseph fut sauvé, prouvant par là même son intégrité et sa loyauté vis-à-vis de ses frères. Sur ces entrefaites, Shimon et Lévi ne furent point convaincus, allant jusqu'à dire que probablement les chiens n'étaient pas affamés à ce moment-là. De plus, le meurtre de Joseph serait justifié de parler mensonges inventés par Joseph pour mieux asseoir son autorité sur ses frères. Ses prétentions oniriques ne peuvent être que le fruit de son imagination. Ainsi, son orgueil démesuré s'apparente à l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie, comme le culte païen, est condamnable, passible même de la peine capitale. Donc, le meurtre de Joseph va trouver sa légitimité, d'où la réaction de Ruben, qui apparemment est d'accord sur le fond du problème, mais constate, dit-il, un vice de forme. Car toute exécution doit être soumise au préalable, on le sait, à l'audition des témoins et surtout à la sommation. Or, justement, qui peut démontrer que les rêves de Joseph ne sont pas d'ordre métaphysique ou sont les témoins ? De toute façon, le doute ici subsiste et il ne peut que profiter au condamné. C'est pour ça, il dit, le verset point, le sang. « Aussi les frères préfèrent ou plutôt prêter attention au bien fondé des paroles de leur aîné, craignant de verser un sang innocent et d'être puni. » Ruben suggéra alors de le jeter dans une citerne, où selon le Midrash, il y avait des serpents et des scorpions. « Selon nos sages, le jour du jugement, tous les animaux sauvages vont se grouper autour du serpent en lui disant « Le lion, il déchiquette sa proie pour la consommer, il en va de même pour le loup, mais toi serpent, quel avantage as-tu en mordant ta proie, étant entendu que tu te nourris uniquement de poussière ? » Le serpent répondit alors, « Mais quel profit tire aussi le délateur, qui fait du mal sans retirer aucun avantage ? » Le traité taanite déduit que celui qui pratique le colportage sera mordu par un serpent. Le second test va commencer pour Joseph. Après celui des chiens, mettant un terme aux spéculations de Shimon et Lévi, qui pensaient que peut-être que les chiens n'étaient pas affamés, cependant, le test du serpent est un test probant. Or, la probité de Joseph éclatait de nouveau au grand jour, puisque là aussi il ne fut pas attaqué. C'est alors qu'intervint Judas en disant « Mais quel avantage avons-nous sous nous tuant notre frère ? » Étant entendu qu'il est déjà sorti indemne de deux épreuves précédentes, alors il ne nous reste plus qu'à le vendre aux Ismaélites. Ainsi on mettra un terme à cette prétention de vouloir nous réjanter. « Or, si le maître du monde nous réclame son sang selon le commandement, celui qui aura enlevé un homme et l'aura vendu, si on l'a pris sur le fait, il sera mis à mort, dit l'Exode au chapitre 21, verset 16. « Qu'aurions-nous à répliquer ? » disait Judas à ses frères. On pourra alors répondre que selon le traité Saint-Hédrin, n'est condamnable d'enlèvement de rapt et donc passible de mort que celui qui s'approprie le travail du kidnappé, puis tente de le revendre. Or, les frères de Joseph n'avaient nullement l'intention ni d'assujettir leur frère, ni de l'exploiter. Leurs intentions étaient bien évidemment de l'écarter de la sphère familiale pour mettre un terme à ses prétentions de chef. Le keliakar soulève un problème qui est d'ordre sémantique. « Ma betsa » Dans le mot « betsa », ça veut dire « Quelle corruption avons-nous à le vendre ? » Quelle aventure ou quel avantage plutôt financier nous pourrions tirer à ce moment-là si on le vend ? En fait, la jalousie des frères avait pour cause le droit d'aînès que le père avait octroyé à Joseph, au détriment de Ruben. Or, l'aîné avait droit à une double part lors du partage de l'héritage du père. Là aussi, les frères vont faire pètre le troupeau à Sichem, sachant que c'est un lieu de pâturage dangereux. Compte tenu, on le sait, de la mésaventure de Dina et de la vengeance des frères, c'est là où les frères assassinèrent tous les habitants de Sichem, faisant fi du danger. Et probablement, est-ce qu'ils seraient d'accord si le voisinage s'en prenait à leur troupeau en les détrouissant de leur bien, pourvu que Joseph n'en tire pas profit ? Voilà jusqu'où la jalousie pouvait entraîner les frères de Joseph. Le patriarche Jacob, ayant compris le stratagème, dépêcha Joseph à Sichem en lui disant « Va voir comment se portent tes frères et comment se porte le bétail. » Il est remarquable de voir Joseph égaré à la recherche de ses frères et qui ne mentionne pas le bétail, ce qui montre la probabilité de ses intentions. L'une des motivations qui a poussé Ruben à agir en vue de sauver Joseph fut probablement le procès à tort qu'on aurait pu lui faire, en disant qu'à la suite du transfert du droit d'aînesse à Joseph, Ruben s'en est bien vengé de lui. Cette étude nous amène à nous pencher un peu sur le sens de la mitzvah, de l'observance de la mitzvah. Le mot mitzvah signifie bien évidemment commandement, loi, acte, mais il est aussi bonté, valeur, piété. La mitzvah devient donc douée de propriétés sensibles, comme si la mitzvah était une entité concrète. Une chose, quand quelqu'un vous dit « Je veux faire une mitzvah », il montre par là que la mitzvah devient l'ami de l'homme, comme dit Pirkei Rabi Eliezer. L'attention consciente et insistante de la mitzvah ne peut en aucune façon nous faire perdre de vue le fait que l'homme est perpétuellement prêt à trahir Dieu et que dans son engagement même à un acte vertueux, par exemple ici débarrasser Joseph de son arrogance, il est exposé au péché. La vie est vécue sur un champ de bataille spirituelle. L'homme doit perpétuellement lutter contre le mauvais instinct. Il est semblable à une corde que Dieu tire par un bout et que le diable tire par l'autre bout. La piété même devient ici un déguisement du péché, un instrument de recherche de puissance. La tragédie de l'histoire humaine n'est pas forcément le fait de criminels, mais dont bons qui n'ont pas compris l'étrange mixture dans son composé les motivations humaines. Le Zohar, le livre de la splendeur, nous apprend qu'il y a confiscation entre le bien et le mal et cette confusion plutôt remonte au processus même de la création. Par conséquent, dans le récit de Joseph, la situation que vit Joseph et la solution au rêve de grandeur n'est pas facile. C'est une affaire de vie et de mort. Et la tâche de Ruben et de Judas, justement, est de rappeler ses urgences, la perpétuelle émergence de l'existence humaine face à la voie éternelle de Dieu. L'objectif, d'ailleurs, de chacun des frères consiste à distinguer entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste, avant de commettre l'irréparable. Le sort de l'humanité dépend essentiellement de la manière dont on a compris que la distinction entre le bien et le mal est supérieure à tout autre. Le bien est appelé haïm, la vie, le mal est appelé mavette, la mort. Le Deutéronome nous dit au chapitre 30, vois, je te propose aujourd'hui, la vie avec le bien et la mort avec le mal. Choisis donc la vie. À la lumière du texte biblique et de l'exégèse du Midrash, on apprend que la préoccupation première des tribus d'Israël est d'origine divine. Judas et Ruben savaient que Dieu était présent dans chacun de leurs actes et qu'il n'y a pas de respect pour Dieu s'il n'y a pas de respect pour l'homme. L'amour du prochain, l'amour du frère est le chemin qui mène à l'amour de Dieu. « Celui qui opprime un pauvre outrage son créateur. » Proverbe au chapitre 14. Nous avons dit que les frères de Joseph étaient des hommes intègres. Toutefois, l'intérêt personnel semble imbiber leurs attitudes et leurs décisions et que, du point de vue psychologique, il ne semble pas concevable que l'homme puisse aimer Dieu de tout son cœur et faire le bien pour l'amour du bien, indépendamment de toute considération intéressée ou utilitaire. Selon Rabbi Meir de Gour, tout notre service, toutes les bonnes actions que nous faisons en ce monde, nous ne savons pas si elles ont quelques valeurs ou si elles sont réellement pures. Ce qui est vrai pour Ruben et ses frères, l'est tout aussi vrai pour Joseph. La croyance religieuse de Joseph et, bien sûr, son appétit de grandeur n'était pas des tentatives. N'était-ce pas des tentatives de satisfaire aussi les désirs de son inconscient ? Cette réponse freudienne est fausse dans le cas de Joseph. Car la Bible considère que dans l'homme, il y a une tension perpétuelle entre le moi et le but qui dépasse le moi. L'élément animal dans l'homme est une poussée à se concentrer sur la satisfaction de ses besoins. L'élément spirituel, c'est la volonté de poursuivre des fins supérieures et ce faisant à transcender ses besoins. Cette explication de nos sages a au moins le mérite de mettre l'accent sur l'effort pour l'intégrité et la capacité de transcendance de soi-même qui dépasse totalement les intérêts et les désirs chez chacun des protagonistes de notre sidra. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501